bon je viens de finir de lancer l'aspirateur robot donc c'est le robot rock je vous mettrai le lien en barre d'infos il est super bien à chaque fois on me demande où est-ce que je l'ai acheté vous pouvez le retrouver sur le site de la fnac ou sur aliexpress c'est le même prix et ça a bien nettoyé donc j'ai fait juste le salon parce que là je dois partir en course donc nous sommes le samedi je ne sais jamais les dates samedi 20 27 mars 26 mars il est actuellement un peu plus de midi je dirais même 13h quelque chose quand même 13h oui 13h15 je vais aller faire des petites courses parce que je n'ai rien dans le frigo il faut que j'achète des voilà des choses pour qu'on puisse manger parce que c'est un peu la dèche j'ai des bouffées de chaleur là je sais pas ce que j'ai j'ai chaud là je suis au bout de ma vie dehors j'étais limite en tee-shirt alors qu'il fait moins 15 mais j'ai débouffé de chaleur donc je vais faire des petites courses avec ma voisine parce qu'on doit aller acheter des choses et ensuite on va aller tester le bas je vous ai montré ça je sais plus quand est ce que je voulais montrer je sais plus j'ai reçu la commande ongles 24 vous savez toute la commande pour pour les ongles en semi permanent donc avec la lampe etc donc je vais faire ça avec ma voisine on va essayer de se faire les ongles et je vous montrerai le résultat là il y a mon ongles qui est en train de casser mais j'essaye de lutter pour pas qu'il casse je galère de fou je commence à me les ranger donc faut absolument pas donc faut que je mette à tout prix du vernis pour me dissuader bochette bah oui donc on va aller faire des courses et ensuite on va les tester ça c'est parti pour les courses je suis trop contente parce que j'ai pu avoir les nouveaux livres de picsou donald etc donc ça c'est le hors-série Mickey géant j'aime bien cette petite série là il y a un peu tout il y a Mickey il y a dingo il y a un peu tout le monde donc ça c'est vraiment cool donc celui-là il coûte 5 euros 95 celui-ci il est trop 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 beau c'est le numéro 3 de donald duck je sais pas si j'ai les numéros 1 je sais plus du tout il est vraiment super joli et il coûte un peu plus cher il coûte 6 euros 95 mais il est magnifique donc c'est un hors-série comme d'habitude et il y a un poster j'aime trop moi les trucs comme ça vraiment j'aime trop ensuite ça pépite encore une fois couverture et tout elles sont trop belles et en plus elles sont en relief donc c'est trop beau picsou il est magnifique donald il est trop beau avec ces petites épines là je sais pas ce qu'il a 5 euros 95 donc c'est le numéro 54 et encore une fois bah je vais le dévorer j'aime trop moi ce genre de choses et il y a aussi un poster ouais je suis trop contente j'aime trop moi les posters donc voilà déjà pour les livres j'ai repris des capsules l'or expresso les 40 en 40 packs c'était 2 plus 1 offert donc c'est 10 euros je crois le pack de 40 donc j'en ai profité parce que j'en avais plus j'ai pris des bananes j'ai pris des avocats et j'ai pris donc deux boissons du fusti et du fusti pour ce que j'aime bien le fusti j'ai pris ça ce genre de choses c'était 2 plus 1 offert donc tout ce qui était sur la gamme boursin donc j'ai pris aïe et fines herbes noix donc celui-ci et figue et noix jamais goûté ensuite j'ai pris trois fois du caprice et 2 c'était 2 plus 1 offert j'ai pris aussi de la mozzarella ensuite j'ai pris des yaourts donc c'est tout ce qui est crème brûlée de la laitière c'est super bon des crèmes caramel juste dans le fond des liégeois et aussi des petits pots la laitière au citron etc c'est super bon je me suis pris ma salade comme vous pouvez le constater comme d'hab on change pas les bonnes habitudes et j'ai pris quoi d'autre je sais plus j'ai pas pris grand chose je vous avoue de base c'est juste pour chercher ma petite salade mais j'en ai profité pour prendre des yaourts et un peu de fromage parce que j'aime des pains en raisins j'aime trop ça et des et du pain donc voilà j'ai pas pris énormément de choses j'ai pas pris de viande parce que c'était un petit peu cher je vous avoue enfin je trouve les prix de la viande ça a un peu augmenté donc j'en ai j'en ai pas pris donc voilà j'ai aéré la pièce parce qu'il faisait beaucoup trop chaud je sais pas ce qui se passe là mais il fait hyper bon dehors hier on se les pelait là il fait super bon j'aime trop avec mes petites framboises c'est trop mignon mes petites plantations donc si vous avez pas vu mon dernier vlog où je montrais des plantations etc ça vous a fait beaucoup rire l'histoire des radis donc donc voilà n'hésitez pas à aller checker je vous la mettrai en petit je viens de voir que je l'avais déjà acheté celui là je comprends pas je l'avais pas vu mais en fait il est là putain je suis con mais faudrait que je m'occupe de cette bibliothèque parce que ça fait longtemps que j'ai je l'ai pas rangé en fait et faudrait que je le fasse mais j'ai toujours pas eu le temps parce que là c'est enfin c'est le bordel là en bas il y a rien c'est n'importe quoi il manque en plus une étagère là j'aime bien au dessus j'aime bien c'est assez coloré mais ouais faudrait peut-être que je vois pour en bas et donc il y a ça que je voulais vous montrer donc on me demande souvent si je garde les oh il me manque une si je garde les étiquettes tefal on me demande aussi en dm si je les garde et si je peux les envoyer donc oui je les garde et en fait c'est chaque vignette faut les mettre dans les petites cases et donc par exemple pour avoir le le presse à grume il faut 70 vignettes la balance il faut 30 vignettes etc donc ça dépend en fonction des produits que tu prends combien de vignettes tu as et moi j'aimerais bien avoir la bouilloire donc maintenant il m'en faut 80 donc voilà donc je vais mettre les petites étiquettes là par exemple il me reste encore 41 vignettes à mettre dedans donc c'est jusqu'au mois de mai donc franchement on a vachement le temps pour ça donc moi j'ai déjà le presse à grume et les petites autres trucs donc là voilà c'est par exemple si vous voulez le blender bah c'est 140 vignettes si vous voulez la cafetière tefal il y en a 80 enfin voilà donc là je vais me faire un petit sandwich caprice des dieux alors j'ai pris du pain là j'ai pris du pain de mie mais l'épaisseur du toast c'est incroyable regardez c'est énorme je pense que j'aurais pas dû prendre ça mais c'était en promotion en fait ils rigolent pas du tout c'est vraiment des brioches brioche c'est pas du pain de mie en fait donc je vais prendre le petit caprice des dieux c'est vraiment la base quand on a faim et qu'on a la faim de se faire à manger je parlais avec vous sur instagram des appels comme quoi c'est un peu la dèche pas parce que les appels sont toujours pas là ça fait bientôt trois mois que j'ai pas eu d'appel donc ça fait environ 900 euros en moins sur les trois mois c'est énorme pour une étudiante et j'ai vu dans les dm insta que vous étiez un peu dans le même cas que moi que c'était c'était un peu galère et tout les gens qui mangent une fois par jour je sais ce que donc j'essaie de faire des économies au niveau de la bouffe même si c'est compliqué quand on quand on a un homme à la maison qui mange beaucoup mais voilà ça c'est pas cher ça ça tient bien dans le ventre voilà la base petit sandwich caprice des dieux mais après heureusement que j'ai youtube comme complément de salaire parce que seul avec truffo ce serait pas possible bon je vais manger mon petit sandwich et après je vais regarder un peu ce qu'il y a dans la box de ongles 24 et moi la ciboulette elle est énorme et le basique il a pris la confiance mais de fou il ya aussi mes petits poivrons qui sont en train de pousser là bas c'est archi bien le lilo je mettrais le lien en barre d'infos mais c'est trop 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 bien franchement on s'occupe de rien à part mettre de l'eau de temps en temps mais c'est tout et j'ai déjà que eu des tomates il y en a une elle est trop mignonne gardien il a on dirait des petites fesses trop mignon mon petit coeur encore deux secondes c'est mignon elles sont super bonnes ça a pas le même goût les tomates sur ce qu'on achète vous savez là comme ça ça a pas le même goût que les nôtres j'ai montré ça à mon père et tout j'étais fière de moi etc là mon père il m'envoie une photo de toutes ces boutures qu'il a fait il a au moins 100 pieds de tomate je crois qu'il a fait tout lui même en fait dans une serre et voilà moi j'étais en mode ah bah moi j'ai juste un petit lilo avec trois tomates qui poussent je suis fière de moi et lui il monte ses centaines de pieds qui ont poussé il est fort voilà il est trop fort j'étais malade pendant quatre jours je suis encore malade je pense que vous l'entendez un petit peu avec ma voix mais j'étais merde j'ai tout fait tomber mais j'étais trop malade genre j'en pouvais plus alors le mercredi soir dans la nuit à une heure et demie je me suis réveillée avec des douleurs au bide genre en fait ma nature elle a débarqué chez moi sans sonner sans frapper à la porte elle débarque comme ça c'est incrusté donc j'étais en mode bah non en fait tu vois déjà que je suis malade viens pas me casser les couilles bah si elle est venue me casser les couilles donc j'ai douillé de une heure et demie jusqu'à cinq heures du matin une heure et demie que je raconte non de trois heures et demie jusqu'à cinq heures du matin je n'en pouvais plus j'allais au shot toutes les trois secondes me vider de mon sang je dégoulinais de partout c'était une catastrophe vraiment une catastrophe désolé pour les mecs qui me regardent ou les meufs aussi mais vraiment c'était horrible j'avais trop mal au vagin ça me tirait horrible j'étais en train de me dandiner de crier de pleurer de souffrir genre on dirait que j'accouchais en fait alors imagine au moment de l'accouchement comment moi je vais faire comment moi je vais pouvoir me contrôler sachant que j'ai j'aime pas la vue du sang je tombe dans les pommes dès que je vois du sang alors il m'a dit moi quand j'ai mes règles je suis obligé de fermer les yeux pour me nettoyer c'est horrible à dire mais dès que je vois du sang je tombe moi j'en peux plus je suis au bout de ma vie donc ouais c'était compliqué et donc après j'ai compris qu'il fallait que je vomisse parce que quand dès que je vomis moi je vais mieux après donc j'ai pris un doliprane pour vomir parce que moi je ne mon corps ne rejette tous les médicaments il n'y a aucun médicament qui fonctionne avec moi un doliprane donc j'ai tout vomi après et ça allait beaucoup mieux j'ai pu dormir mais j'étais en paix et c'est donc pendant 3-4 jours en plus avec les règles et la maladie c'était une catastrophe en plus j'avais tous mes parcelles genre la nuit du mercredi au jeudi j'avais mes règles j'étais au bout de ma vie et le jeudi matin à 8 heures j'avais mon examen de sport mais heureusement que la prof ne pouvait pas je remerciais dieu j'ai dit merci au karma j'étais bon je l'étais refaite donc le kit coûte 60 euros il y a un petit protocole donc ça c'est vachement bien on va lire ça tous ensemble donc je vais pas faire ça avec vous les ongles parce que je vais être chez ma voisine donc je vais pas filmer chez elle alors déjà il y a la lampe donc c'est une lampe uv led 24 watts donc on m'a dit que c'était pas assez suffisant pour le gel enfin qu'il fallait le mettre plus longtemps en fait genre deux minutes à chaque fois si ça me convient pas pour le gel pour l'instant je fais pas du gel mais ça me convient pas pour le gel j'en achèterai une autre mais c'est bien je pense pour débuter sur le boîtier privé j'en ai vu des des lampes j'en ai vu à jusqu'à 120 watts bon voilà pour la petite lampe elle est archi mignonne je trouve que c'est pas mal je pense que je vais garder le carton pour tout ranger à l'intérieur il y a aussi donc une lime à ongles des trucs repousse cuticule je sais pas quoi une autre lime à ongles et un truc pour polir je pense que c'est ça ils ont mis aussi des espèces de coton parce que c'est pour mettre les trucs comme ça donc il y a du dégraissant et du gel remover là ça c'est pour faire des bains d'acétone je pense des bains pour les ongles il y a ensuite le primer il y a la base et le top alors on m'a dit que c'était pas forcément bien ce genre de choses base et top c'était pas super bien mais ça faisait quand même taf mais c'était pas genre le must dans le kit il y avait le vernis yellow donc le jaune il y avait aussi un rose purple celui-là je l'aime pas trop je l'ai pas trouvé très joli et l'autre c'est le cherry wood donc c'est un rouge sachant que l'unité ça coûte 7 ou 8 euros c'est pas donné je trouve les vernis tout ça pour 60 euros donc au final où ça va pour tout ce qu'il y a dedans et j'ai acheté aussi pas mal de choses sur aliexpress et sur amazon donc sur amazon j'ai acheté des petits trucs comme ça vous savez pour faire les french manucure tu sais enfin tu sais tu mets ça sur le long et après tu mets le blanc moi j'ai pris ça c'était 3 euros quelque chose comme ça j'ai pris aussi des petits pinceaux pas trop trop cher non plus sur le site de l'ongle 24 j'ai trouvé assez cher les pinceaux pour le même prix j'en ai eu 3 donc c'est des pinceaux pour faire des pinceaux très très fins pour faire du nail art moi j'adore le nail art je trouve ça trop trop beau et mon go je serais de faire des petits nuages et petites étoiles et tout sur mes ongles donc là pour l'instant j'ai pas le vernis adéquat j'ai pas de vernis blanc donc si j'ai besoin de conseils je sais que sur instagram vous serez là à me conseiller et à me dire comment il faut faire en plus j'ai pas mal d'abonnés qui sont qui sont prothésistes angulaires donc c'est tout béné vraiment merci beaucoup de vos conseils parce que c'est vous qui m'avez conseillé ce site là donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que moi je ne sais pas mettre du vernis je ne sais pas faire ce genre de choses ça je vais en institut parce que je ne sais pas faire que voilà je n'ai plus la main tu vois moi je sais peindre des tableaux je sais peindre des petites choses mais des ongles je ne sais pas faire après c'est peut-être la même chose mais j'ai un peu du mal mais bon on verra bien surtout j'ai un ongle qui est en train de se casser faut pas qu'il se casse donc à 17h je vais faire ça avec ma voisine et je vous montrerai le résultat juste après bon voici le avant avec mes ongles d'ailleurs ils sont jaunes mais donc c'est chiant faut que je mange quoi pour avoir des ongles plus blancs c'est horrible et voilà l'après je trouve ça trop beau genre le vernis il est trop 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 beau alors on va trop voir de près je vous avoue mais franchement je suis trop contente c'est la première fois que je me mets du vernis et je trouve que le résultat est plutôt pas mal les ongles bah ils sont jolies enfin moi je trouve ça trop trop beau vraiment trop beau alors je sais pas ce que ma caméra elle en ce moment j'ai regardé un peu les le rendu des vidéos là sur mon ordi j'ai l'impression qu'il ya des scènes qui paraissent trop orange trop foncé ça où je vais supprimer parce que c'était enfin on voyait rien je crois que ma caméra elle en train de me lâcher et je ne veux pas que tu me lâches coûte assez cher comme ça donc là pour l'instant ça va je trouve que ça va mieux j'ai le nez rouge je suis désolée je suis encore malade donc là je suis en train de daérer un peu la pièce parce qu'il fait beau etc comme je suis enrhumé bah il faut bien aérer la pièce parce que c'est une catastrophe la maladie ça allait mieux et là je sais pas ça c'est reparti voilà la maladie est repartie me mouche et tout le problème c'est que je peux pas prendre de médicaments parce que ça ne fonctionne pas aussi j'ai eu d'autres petites nouvelles assez sympathiques donc j'ai eu ma note de fiscalité donc c'est bon j'ai enfin ma moyenne générale de mon semestre 3 et j'ai eu donc 13,525 donc je suis super contente c'est la plus grosse moyenne générale je crois de toutes mes études à paris 1 je crois que ma plus grosse endroit c'était 12 et donc là je suis trop contente bah j'ai eu j'ai eu 13 et demi je suis super contente franchement je suis voilà mais je sais que ce semestre là ça va être pas possible ce genre de moyenne j'ai des notes de merde on va pas se mentir des notes qui sont soit en dessous de 10 genre 2 ou 4 et ou à 10 pile poil donc je pense que je vais pas valider ce semestre là enfin j'espère le valider mais je pense pas le valider mais dans tous les cas faut que j'ai en gros 6,5 pour de moyenne générale pour valider minimum donc voilà les nouvelles donc je vais vous remontrer le produit que je vous ai montré donc samedi qui est à paris orange mais je vais vous remontrer maintenant parce que c'était une catastrophe on voyait pas du tout les bonnes couleurs et tout enfin c'était n'importe quoi donc là en fait on est lundi donc je vais juste vous parler vite fait après je vais couper parce que j'ai mes TD et j'ai aussi mon parcelle de demain je n'ai toujours rien fait parce que le prof il m'a gonflé à son marché financier là bref j'ai beaucoup de boulot en plus cette semaine ça va être ça va être ça va être dur donc ce que je vous montrais c'était cette bougie là alors apparaissait orange dans la dernière séquence c'était une catastrophe donc je vous la remontre c'est une bougie sur la fleur de cerisier elle sent très très bon pourtant je n'ai bouché un mais je la sens vraiment bien elle sent super bon la cire c'est une cire végétale tout est fait en france tout est made in france moi j'en ai déjà eu une que j'ai fini c'est la monoïe elle sent super bon aussi et cerisier elle sent vraiment bon c'est pas une odeur de fleurs qui qui va t'entêter c'est vraiment assez doux et franchement très belle gamme vraiment trop 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 jolie donc si vous avez un événement même si ça fait compliqué en ce moment un anniversaire si vous voulez faire plaisir à vous même avoir une petite bougie en plus qu'ils sont super bons ces bougies là se diffusent vraiment bien dans la pièce elles sont petites mais ça sent vraiment bien dans toute la pièce ça et en plus je crois que j'ai un code promo qui vous offre 15% sur tout le site donc si vous voulez prendre fleur de cerisier ou au monoeil ou autre vous avez moins 15% c'est hyper bien je crois que c'est cerisier 15 quelque chose comme ça très jolie bougie vous cherchez des bougies de bonne qualité fabriquées en france pas trop trop cher non plus n'hésitez pas à aller checker sur le site de sueur ça sent super bon et donc hier j'étais à Truffaut et ma soeur m'a dit qu'elle avait récupéré des meubles de ma grand-mère les meubles je vais fermer la fenêtre parce que il y a pas ce qui veut sauter donc elle est allée récupérer les meubles de ma grand-mère que je voulais donc je vais vous les montrer donc pour le premier meuble c'est celui-ci normalement il y a des portes donc je vais le retaper en blanc je vais faire comme pour mes meubles du salon en fait je vais le retaper en blanc le poncer sous couche peinture vernis enfin vous connaissez la chansonnette et j'en ai un autre de meubles c'est celui-ci donc là il est démonté là c'est le tiroir en fait c'est un meuble qui est qui est ouvert on dirait une desserte si vous voulez c'est un peu le même style qu'une desserte donc on pense le mettre au niveau des animaux désolé pour le bordel on pense mettre au niveau des animaux pour mettre soit un bar etc soit le mettre ici donc on verra où est ce qu'on le met mais ça on va le mettre en fait dans l'entrée pour le mettre à côté de en dessous du porte-panteau en fait pour mettre les chaussures pour mettre quoi d'autre pour mettre bah tout le bordel qui est en fait à l'entrée parce que c'est un gros bordel je vous ai jamais montré ce coin là mais c'est une catastrophe donc voilà les deux meubles que je vais retaper donc je vais le faire dans une vidéo avec vous parce que je sais que vous aimez bien quand je retape des meubles surtout que ma toute première vidéo c'était un relooking de meubles qui j'ai vu les derniers dernières vues c'était plus de 500 000 vues c'était énorme donc je sais que vous aimez bien ça et à chaque fois les retours ils sont bons donc moi je le fais toujours au feeling les retapages de meubles je fais toujours au feeling mais généralement c'est toujours la même chose tu prends sous couche peinture et vernis le vernis pour moi c'est indispensable sinon ton meuble il jaunit donc c'est pas ouf et sinon mon père il a retrouvé des picsou qu'il avait donc c'est le super picsou géant le numéro 10 je suis trop contente et il a trouvé aussi des journal de Mickey donc il y en a quand même pas mal avec un spécial journal de Mickey intégral qui est géant je sais pas quoi enfin bon voilà il a retrouvé ça il a pensé à moi trop bien je suis trop contente et comme c'est bientôt pâques bah il m'a acheté des chocolats voilà donc comme ça j'ai des chocolats pour manger voilà mais regardez moi ce chat donc pour les ongles donc c'est le cherry wood de toute façon je vous ai fait une story à la une avec tous mes tous mes ongles à chaque fois et je vous mets les références des vernis donc je vais vous faire ça maintenant donc c'est cherry wood j'avais du mal au début je vous ai un peu fait chier sur insta je vous avoue parce qu'en gros le vernis il collait encore après après de catalyser il collait genre j'arrivais pas je comprenais pas je me dis mais c'est bizarre moi à l'institut quand c'est catalysé c'est bon tu touches à rien et non ça collait encore donc j'ai demandé mais c'est pas possible surtout que ma voisine elle avait pris un vernis de chez carrefour celui-ci il avait catalysé en trois secondes tu vois on pouvait mettre ses doigts ça collait pas il m'avait dit non c'est normal et c'est à lisa faut que tu mettes une deuxième couche même si c'est collant après tu mets le top coat et après tu mets le dégraisseur et c'est tout lisse après tu verras c'est magique et je l'ai fait et franchement c'était magique merci beaucoup pour tous vos conseils un dernier petit conseil à vous demander pour le nail art alors il ya beaucoup de gens qui m'ont dit lisa comme toi déjà après on mette du vernis après tu feras du nail art non je veux je veux je veux aller plus vite que la musique j'ai le droit donc pour faire du nail art on m'a dit ouais faut prendre pas les vernis que tu appliques sur le sur l'ongle genre normal là comme les ceux que j'ai là pour prendre des pots des des petits pots est ce que vous avez des petits pots des peines potes comme ils le disent qui sont bien un système recommandé parce que j'en ai pas vu sur ongles 24 j'ai rien vu du tout du tout donc n'hésitez pas à me le dire peut-être sur indigo je sais pas j'ai pas trop regardé ça mais si vous avez vraiment un site pour le nail art je veux pas des strats je veux pas des choses moches comme ça je veux des du blanc du pastel des couleurs afin de faire moi même le nail art voilà après c'est bizarre parce qu'en institut eux ils utilisent le même vernis à chaque fois le vernis qu'on met sur les ongles donc n'hésitez pas à me dire ça c'est une prothéiste angulaire à me donner des conseils là dessus genre est-ce que je peux utiliser le même vernis ou est-ce que je faut j'utilise un truc spécial enfin voilà n'hésitez pas à me le dire sachant que faire du 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 nail art sur un vernis collant ça doit être galère quand même enfin bon c'est encore à tester si vous voulez démarrer pour le vernis semi-permanent va prenez le kit franchement il vaut le coup je trouve il y a tout qui est à l'intérieur tout qui est fourni j'ai franchement rien à dire donc j'en ai racheté à des vernis j'ai racheté 4 5 vernis au début j'en avais pour 155 euros je crois en fait moi je suis le genre de meuf qui met tout dans son panier après qu'il trie tu vois et là j'arrivais pas à trier j'avais mes voisins à côté ils m'ont dit mais Elisa t'en compte 10 vernis tu en as un pour chaque mois ça veut dire que dans 10 mois tu n'auras peut-être pas tout testé tu vois j'ai ah ouais c'est vrai c'est pas con donc j'en ai enlevé plein j'en ai eu gardé que 5 et ma voisine elle m'a dit de prendre des soins donc du calcium du durcisseur de je sais pas quoi enfin bon j'ai pris tout ce qui commençait par le mot soin c'était pas trop cher en plus c'était 2 euros 3 euros donc ça allait et voilà en gros j'en ai eu pour 50 euros on est passé de quand même de 155 euros à 50 euros on est franchement ils sont forts mais c'est vrai que c'est pas con genre ça se trouve dans un dans cinq mois je vais j'ai pu aimer les mêmes couleurs là j'ai pris beaucoup de bleu j'aime bien le bleu c'est ma couleur préférée donc du bleu ciel du bleu pâle du bleu foncé du beige du rose du corail donc moi j'ai trop hâte de vous montrer tout ça mais voilà pour cette fin de vidéo donc je la montre pour mercredi et dimanche je pense vous faire soit une morning routine soit une vidéo sur les cheveux puisque chaque fois que vous me la demandez et tout mais j'ai jamais le temps de la faire c'est chiant donc soit ça soit la morning routine donc bref voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai dans cette vidéo qui est effectivement juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye Abonnez-vous !